Alors, je fais une petite liste. Ouais, déjà, le soin, ça a été vraiment hyper doux. Ouais, c'était un moment où j'étais pas très bien. Je me sentais vraiment complètement à l'ouest, et puis, ouais, mal de ventre, enfin, vraiment de la fatigue, beaucoup de choses. Et le soin, il s'est déroulé en deux fois. Une fois dans la même journée, donc, dans la nature, où Stéphanie m'a proposé de me poser à un endroit, et du coup, je me suis allongé. Et du coup, ce que j'ai bien apprécié, c'est que, bah, vu que le soin, il allait vraiment en profondeur, bah, au bout d'un moment, mon corps, bah, il avait besoin d'une pause, en fait. Et du coup, bah, Stéphanie, il a bien senti, et il m'a dit, bah, ok, on s'arrête ici, on fera un peu plus tard. Et la deuxième partie du soin, ça s'est fait, donc, chez moi, et elle m'a invité à me coucher sur le lit, et elle s'est mise contre moi dans mon dos. Et moi, il faut savoir que j'arrive pas à, même à dormir, même dans la même pièce qu'une autre personne, ou dans le même lit qu'une autre personne, ça peut être très délicat, cas, et insécurisant pour moi. Et là, ça m'étonnait à la confiance que j'ai eue, quoi. Il n'y avait pas une once de doute. Et je, moi qui est très sensible aux intentions, et je peux très vite douter quand il y a un pouillème de grains qui me semble bizarre dans l'intention d'une personne, et bah là, l'intention était tellement pure que... Confiance totale, quoi. Ça m'a tellement surpris. Donc, ouais, il y avait ça. Et oui, une chose que j'ai remarquée par rapport aux autres soins, aux autres séances, un peu dans le même genre que j'ai pu faire par le passé, c'est, là, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas étranger à moi, dans le sens où je me sentais vraiment en intimité avec moi, et que la présence de Stéphanie ne m'enlevait rien du tout, où je ne sentais pas que ça se faisait dans la présence de Stéphanie, et que, en fait, moi, j'étais juste un receveur ou quelque chose comme ça. C'était plus, bah, je sentais que sa présence m'accompagnait à être dans la mienne, et du coup, être vraiment en intimité avec moi, et de ressentir, bah, tout ce qui se passait, c'était une sorte de révélation de ce qu'il y avait déjà en moi. Et ça, c'était, du coup, pas un truc spectaculaire, extraordinaire, dans le sens où j'ai senti plein de trucs, plein d'énergie, je ne sais pas quoi, c'était hyper doux, et j'ai senti que ça venait de moi, en fait. Et pas que Stéphanie ne faisait rien du tout, je ne sais pas quoi, mais c'est, j'ai vraiment senti à un endroit que c'était quelque chose de tellement ordinaire que, en fait, c'était, que je connaissais depuis que je suis né, quoi. Donc, vraiment, en rapport avec mon être profond. Et ça, c'était très, très nouveau pour moi, et c'est là aussi où je trouve beaucoup de valeur. Et, et oui, une chose aussi où, bah, j'ai vu que, suite à, enfin, suite à ce soin, bah, les changements, en fait, ils ont été vraiment en délicatesse, en profondeur et en douceur, répartis sur vraiment toutes les strates de ma vie, de sorte que je ne saurais pas dire, ah, tiens, ça, c'est dû aux soins ou quoi, mais ce que j'ai ressenti de manière plus globale, c'est plus de tendresse par rapport à moi, plus de joie, et quelque chose qui, ouais, plus de l'amour doux et tendre par rapport à moi, et que je pourrais plus facilement expérimenter dans mon quotidien, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un cadeau hyper précieux. Ouais, merci Stéphanie. Ah, ah, ah.